Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les quatre domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé, la forme. Donc nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les balances. Allons voir ce que vous réserve ce mois de mai. Alors, quel est l'arcade majeur qui va nous donner la tonalité ? Celle-ci, pile au milieu. Le mât, nouveau départ, nouvelle expérience, innovation, nouvelle page de vie. Avec le mât, on prend des risques, on se lance, on décide de laisser derrière soi des choses et de faire confiance à son expérience, à ses capacités d'adaptation pour pouvoir réagir au mieux dans ce qui arrive et de ce qui se présente à vous. Très belle énergie du mât qui se sent libéré des dogmes, des conventions et qui agit selon son propre vouloir. Donc, on va aller regarder quel est l'état d'esprit que vous avez sur ce mois de mêlée de balance. Tempérance. Vous avez envie de trouver l'équilibre. Vous avez envie d'être ajusté, d'être aligné. Vous pouvez aussi vouloir faire des compromis, trouver des solutions à vos situations. Vous voulez peut-être aussi arriver à une fin d'épreuve, à terminer quelque chose et à être dans une espèce de convalescence. Alors, convalescence, c'est résolution des problèmes et apaisement. Pas forcément convalescence au niveau de la santé. Très bien. On va aller voir en quoi ces dispositions, plutôt à l'image de votre signe, tempérance, c'est votre carte, les balances, vous amènent à une nouvelle page de vie. Alors, le jeu vient de s'éventrer. Donc, je reprends mon brassage. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Cavalier de coupe. Votre cœur et suivre votre cœur. Alors, dans quoi allez-vous vous lancer ? Avec quoi allez-vous faire des compromis, les balances ? On va regarder. Très clairement, le cavalier de coupe, c'est le fait de suivre ce que son cœur nous dit. Le cavalier, ici, il est représenté, alors pas de façon très, très ostentatoire, mais sur le tarot de Marseille, le cavalier de coupe tient vraiment cette coupe, ici, là, que vous voyez bien droit devant lui. C'est-à-dire qu'elle lui sert de phare, elle lui sert de guide, elle lui sert de direction. Et donc, dans cette coupe, il y a ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est de suivre votre cœur. Allez-vous suivre votre cœur ou n'allez-vous pas suivre votre cœur ? Et tempérance, ici, peut représenter une sorte de compromis que vous auriez envie de trouver ou que vous aimeriez mettre en place. Ok. Mais avec le mât en carte dominante, j'ai bien envie de dire que vous allez laisser tempérance un peu derrière vous sur ce mois de mai. On va regarder quel est l'événement. La justice. Ok. Une décision. Vous allez trancher quelque chose. En tout cas, la justice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les éléments et elle y réfléchit très sereinement. Alors, pour le coup, elle, elle ne suit pas le cavalier de coupe. Elle est plutôt pratico-pratique. Elle est rationnelle. Elle est lucide. Et elle ne se laisse pas du tout influencer par son affect. Alors, effectivement, votre cœur pourrait vous souffler une direction que vous n'avez pas vraiment envie de suivre ou que tempérance vous invite à moduler, à tempérer, justement. Et la justice, ici, nous dit que vous allez réfléchir de façon très froide, finalement, à la situation. Vous allez essayer de mobiliser tout votre mental et votre intellect afin de faire taire le cœur pour pouvoir décider, trancher et pouvoir éventuellement avoir une décision. En tout cas, prendre une décision. Allez, on y va. On va aller voir ce qui vous aide dans la situation. Le cavalier de pentacle. On vous dit de prendre les choses une par une, les unes derrière les autres et de faire les choses petit à petit, de prendre votre temps, de ne surtout pas vous précipiter. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui prend vraiment son temps pour atteindre son objectif. Donc, ici, on vous dit les balances. Attention, pas de précipitation. Faites les choses dans l'ordre, comme il se doit. Et pas de décision hâtive, puisqu'on est avec la justice sur des questions de choix, probablement de décision. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée en négatif, c'est justement de ne pas accepter qu'il y ait un moment de flottement, un entre-deux, une transition. Et de vous précipiter. Alors, ici, le mât peut représenter cette forme de précipitation. Peut représenter cette histoire de dire, allez, hop, je me lance, j'y vais, je verrai bien, je me fais confiance et advienne que pourra. Or, on a l'air de vous dire, attention. Attention à ce genre d'attitude. Alors, c'est assez contextuel, parce que ça pourrait être un excellent conseil dans d'autres circonstances. Or, là, on vous dit que, visiblement, ce n'est pas vraiment ce qui est à faire, ce n'est pas vraiment ce qui vous aide. Alors, on va avancer et on va essayer de voir un peu sur la deuxième colonne ce que ça nous dit pour pouvoir trancher. Faut-il suivre ce mât ? Ou faut-il écouter tempérance et justice ? C'est vraiment ça, finalement, l'enjeu de ce tirage. Allez, émotionnellement, que se passe-t-il ? 3 de bâton, vous vous projetez sur l'avenir. Très bien, ça, ça va... Alors, excusez-moi, ça a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Je reprends. J'étais sur le 3 de bâton dans l'émotionnel. Le 3 de bâton vous propose de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter sur ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez mettre en œuvre pour plus tard, pour après. Effectivement, peut-être que ça vous aidera à faire le tri par rapport à ce cavalier de coupe qui voudrait peut-être aller dans une direction nouvelle, innovante, mais peut-être un peu risquée. Donc, la question est, à quoi je rêve ? Qu'est-ce que je veux dans 6 mois, 3 semaines, 10 ans ? Ça, ça va dépendre de la situation qui vous préoccupe. Allons voir sur le plan pratico-pratique. Bon, c'est celle-ci qui a sauté. 9 d'épée. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu matériel. Tout se passe dans votre tête, visiblement, parce qu'avec un œuf d'épée, on a pas mal de cogitations, le fait d'y penser beaucoup, de se poser plein de questions, d'avoir des craintes, des peurs. Et puis aussi d'avoir les autres qui vous mettent leurs peurs et leurs craintes dans votre sac à dos, j'allais dire. Ici, on vous dit très concrètement, ça vous prend la tête, si on parle de façon un peu familière. Ça vous prend la tête. OK. On va aller au bout, voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va nous donner quand même des indications. Et puis, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. On va aller un peu vite sur le tirage parce que j'ai besoin qu'il prenne une direction pour pouvoir l'interpréter. Là, il y a vraiment deux possibilités. Elles ne vont pas vous aider si je reste dans les deux. Vous allez vous dire, oui, alors au final, je fais quoi ? Quelle est la meilleure option ? Donc, je voudrais aller au bout. Chemin de vie, valet d'épée. OK. Oui. Eh oui, mais c'est ça le problème. C'est la crise de l'ambivalence. C'est dans le potentiel qu'il y a dans ce que vous êtes en train de vivre, de commencer ou ce que vous avez envie de suivre. Allez, où vous en êtes à la fin du mois ? 5 de Pentacle. Vous êtes dans vos peurs. OK. Bon, pour moi, vous n'avez toujours pas tranché à la fin du mois. Alors, pour moi, vous avez fait tout ça. C'est-à-dire que vous avez eu la volonté de trouver un juste milieu, un compromis, d'essayer de retrouver l'harmonie. Votre cœur vous a dit, je veux aller dans cette direction. Vous avez réfléchi de façon posée, tranquille, pragmatique à la question. Émotionnellement, vous vous êtes dit, je veux quoi ? Effectivement, je veux quoi ? Très concrètement, vous avez beaucoup réfléchi à ne presque pas endormir la nuit. Et vous avez bien compris qu'il fallait ne pas agir tout de suite, sans pour autant accepter de rester dans le flou parce que c'était difficile pour vous. Et le valet d'épée au niveau de votre chemin de vie vous dit qu'il va falloir que vous arriviez à développer un certain potentiel et que malheureusement, vous alliez devoir passer par une phase de réflexion par rapport à ce que vous voulez pour pouvoir trancher. Donc, en fait, sur ce mois-ci, on vous dit juste que vous allez soit continuer à vous prendre à tête si c'était déjà le cas, soit à beaucoup réfléchir à partir de maintenant. À la fin du mois, ce 5 de Pentacle nous dit que toutes vos peurs ressurgissent. Vous avez peur de perdre. Alors, peur de perdre de l'affection, peur de perdre matériellement, peur de perdre de l'estime, peu importe. Il y a là la peur de perdre ou de manquer. Et donc, cette peur de manquer vous empêche de suivre votre cœur, je pense, et vous fait prendre des risques également. Vous fait prendre des risques parce que vous pourriez être à la limite de suivre ce cavalier de coupe et de ne pas être raisonnable. On va recouvrir ce 5 de Pentacle. Je ne le fais pas souvent, mais là, je vous avoue que les balances, pour vous, on voit qu'en fait, vous êtes vraiment dans toute la splendeur de ce qui caractérise la balance, qui est l'hésitation, l'ambivalence, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dire pied droit, pied gauche, quoi. Reine d'épée. Il y a une décision à prendre, il faut trancher. En fait, vous allez, à mon avis, vous allez décider d'ignorer qu'il y a une décision à prendre, qu'il y a quelque chose à trancher, parce que vous n'y arrivez pas, parce que c'est difficile pour vous. Pour moi, vous ne résolvez pas ça sur le mois de mai. Ça, c'est... Il y a peu de chances que vous le résolviez ici. Vous avez encore besoin de temps, encore besoin de réfléchir, encore besoin d'essayer de connecter avec le mental, essayer de retrouver l'équilibre. Alors, le conseil, c'est vraiment, avec le cavalier de Nier, de faire les choses petit à petit, de ne pas du tout se précipiter, d'aller vraiment tranquillement dans cette situation, parce que si vous lâchez les chevaux, si vous suivez le cavalier de coupe sans autre question, sans autre... Voilà... Sans autre considération, eh bien, ça risque de ne pas être ce que vous souhaitez. En tout cas, ça vous met beaucoup dans l'émotionnel, ça vous met beaucoup dans le mental et dans la... C'est marrant parce qu'il y a vraiment prise de tête qui revient... C'est pas un mot très élaboré, en tout cas une expression très élaborée, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas autre chose qui parle aussi bien de ça et de votre situation du mois de mai. Alors, ça va être intéressant, du coup, que je déploie les autres domaines, parce qu'on va voir là où ça peut intervenir, et surtout, on va avoir d'autres conseils et d'autres choses. Sachez que ma conclusion sur ce tirage, c'est que vous allez devoir trancher, et que si le tarot ne vous donne pas la solution, c'est parce qu'elle vous appartient, parce que ça fait partie de votre épreuve de vie, de comprendre que vous êtes capable de saisir, de sentir dans quelle direction il y a le plus de potentiel. Allez, on y va. On va aller voir sur la sphère pro, déjà, pour commencer. Allez, le professionnel, c'est avec celui-ci. On y va. Les balances professionnelles mai 2023. Page d'épée. Tiens donc. Page d'épée. Alors, sur le plan professionnel, vous pourriez avoir de nouvelles idées, envie de développer quelque chose, du potentiel qui se présente à vous, et peut-être vous êtes en réflexion autour du fait que vous avez, voilà, vous avez peut-être quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Cinq de pintacle. Vous avez peur. Vous avez peur de perdre une situation. Il y a des choses que vous voudriez développer, des choses que vous aimeriez faire sur le plan professionnel, et pour autant, vous avez peur de perdre votre situation, de peur de perdre ce que vous avez et auquel vous tenez. Ok. Ou qui vous rassure, d'ailleurs. Ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose que vous aimiez vraiment, mais en tout cas, le fait de pouvoir le perdre vous inquiète. Alors, il y a quoi à la fin ? Le diable. Le diable dans le professionnel. Alors, le diable dans le professionnel vous dit que vous récupérez quand même la main mise sur la situation, que vous faites preuve de, on va dire, de capacité de convaincre et de rallier les autres à votre cause, ou d'obtenir, de concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, ici, si vous voulez développer un projet, on vous dit, n'ayez pas peur. Allez-y. Ça se fait. Vous avez tout à fait la capacité de le faire ou de mettre, voilà, de faire ce que vous avez envie. Vraiment, là, on est sur un encouragement à vous autoriser à. Voilà, ce qui vous aide, 8 de coupe, à lâcher ce qui doit être lâché pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient. Admettons, prenons une situation X. Vous êtes, vous travaillez dans un service, dans une entreprise et vous aimez bien vos collègues, ça se passe bien, tout est sympathique, mais vous en avez un peu marre, vous aimeriez développer vos compétences, aller travailler dans un autre service pour avoir d'autres connaissances, d'autres, oui, développer d'autres compétences, mais vous hésitez parce que, ben, l'entente dans votre service, elle est quand même vachement bien et puis vous savez bien faire votre travail, donc, du coup, ben, ça serait quand même ballot de tout perdre pour aller faire un nouveau truc. Ben, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est quand même d'être capable d'abandonner ce qui vous convient moyennement pour aller chercher ce que vous pensez être meilleur pour vous. Et donc, pour ça, on vous dit, n'ayez pas peur avec ce 5 de pentacle, aller vers le diable, c'est-à-dire concrétiser ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Allez, ce qui ne vous aide pas, 10 de bâton, de continuer à porter quelque chose qui ne vous convient pas. Le 10 de bâton, c'est je garde sur mes épaules mes charges, mes devoirs, ce que j'ai à faire et ce qui me fatigue, m'épuise. Vous portez trop, il y a trop de choses qui sont compliquées pour vous et vous avez du mal à vous débarrasser des contraintes. Donc ici, on est vraiment, alors cet exemple-là, je ne dis pas que c'est ce que toutes les balances vont vivre, mais c'est juste pour vous illustrer. On est vraiment sur, bon, allez, comme je suis la plus performante du service, que je m'entends bien avec tout le monde et que j'ai une certaine reconnaissance, je vais continuer à faire ce que je fais, même si je n'ai plus très envie de le faire. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, on vous dit, si vous avez envie de déployer un nouveau projet, un potentiel, allez-y, vous êtes tout à fait en passe de le concrétiser, vous pouvez le faire, trancher, décider. Vous voyez, juste avant, ça peut être ça. Votre cœur vous dit que vous voulez faire autre chose, que vous voulez aller vers une autre réalisation, vers un autre job et vous hésitez indéfiniment parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Ça pourrait être ça, par exemple. Et là, on vous dit, ben non, allez-y, allez-y, hop, sur la sphère professionnelle, allez-y. Allez, on va aller voir la sphère sentimentale. Allez, avec le tarot de l'amour. La roue. Alors, la roue nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a des choses qui s'accélèrent, qui vont de l'avant, des situations qui reprennent du mouvement si elles étaient bloquées. En tout cas, avec la roue, on a toute une série d'opportunités, de choses qui se présentent, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. Alors, ça rejoint un peu le premier tirage. C'est-à-dire que peut-être votre cœur a envie de suivre quelque chose, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, un nouveau moyen de vous sentir épanoui. On va voir. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... Alors, ici, il marque progrès, mais bon, le 7 d'épée, il parle surtout de ce qu'on fait caché. Donc, en fait, cette nouvelle opportunité, vous n'avez pas vraiment envie d'en parler, ou de ce qui avance, de ce qui évolue. Vous n'avez pas vraiment envie d'en parler. Vous avez plutôt envie de le faire tranquillement dans votre coin sans vous exposer à quoi que ce soit. OK, on va avancer. On va voir. Décidément, votre tirage, les balance, il est assez complexe ce mois-ci. Mais bon, ça arrive. Tout n'est pas toujours aussi simple et limpide dans la vie. Donc, c'est un peu normal. Le pendu. Le pendu en résultat. C'est bien ce que je disais. En tout cas, si votre problématique... Alors, je vous la montre encore un peu plus. Elle est sympathique. Celle-là, elle est belle, hein ? C'est l'équivalent du pendu en arcade majeur. Pour moi, ce que je vous disais sur le premier tirage où vous ne résolvez pas la situation sur le mois de mai, clairement, sur le plan sentimental, vous ne résolvez rien sur le mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évolue, qui avance, qui, voilà, qui permet d'avancer sur le chemin. Alors, c'est soit une relation qui se développe, soit vous arrivez à accéder à une nouvelle opportunité, il y a une rencontre, quoi qu'il en soit. Ici, ce que vous voulez, c'est la garder pour vous, la protéger, ne pas qu'elle soit exposée. Et on vous dit que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas à la fin du mois. On est toujours dans la même situation. Ce qui est assez contradictoire avec le 10, parce que vous pourriez, par le fait de cacher les choses, on va dire, empêcher le développement naturel de la roue. On va aller voir ce qui vous aide. Le page des étoiles, c'est le page de denier ou de pentacle. Bon, ce qui vous aide, c'est d'étudier le potentiel, encore une fois. C'est assez étonnant. Donc, le premier tirage, il pouvait parler de votre vie sentimentale et relationnelle. Parce qu'ici, on vous dit, mais essayez de réfléchir à comment ça peut se déployer. Quelle suite ça peut avoir ? Projetez-vous. Là encore, trois de bâton, projetez-vous dans l'avenir. Essayez de voir ce qui peut se passer. Le page de denier vous dit, il y a là du potentiel, du terreau possible pour développer quelque chose. Mais ça va demander votre action. Donc, ici, est-ce que ce 7 d'épée qui est toujours dans le mental et qui veut faire les choses de façon soit détournée, soit cachée, est-ce qu'il ne serait pas en train d'entraver un potentiel ? On va regarder ce qui ne vous aide pas. Alors, sur la sphère sentimentale, si vous voulez plus de détails, je propose des tirages sentimentaux tous les mois. Et ceux d'avril-mai sont déjà sortis. Vous les aurez dans la playlist d'avril à la fin de cette vidéo. Et sur la première quinzaine de mai, je sortirai mai-juin. Comme ça, vous aurez plus de détails. Je vous invite à aller regarder ces vidéos-là si vraiment ce qui vous préoccupe, c'est sentimentale et relationnelle. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? 6. Les amoureux, l'indécision. Le fait d'être dans quelque chose où on ne se prononce pas, où on ne choisit pas, où on ne se décide pas, où on ne s'engage pas. Donc ici, alors, je vais quand même faire un petit mot parce que ces tirages s'adressent aussi bien aux gens en couple qu'aux célibataires. Celui-ci, en tout cas. Donc, j'adapte. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir envie de saisir une opportunité de relation, mais vous avez envie de la garder secrète ou de ne pas la dévoiler ou de ne pas y aller avec tout votre engagement. Ce qui pourrait bloquer le déploiement de cette relation. Et on vous dit, rester dans cette indécision d'engagement avec la personne, rester dans quelque chose d'un peu superficiel n'est pas aidant. Voilà. Tout simplement, si vous êtes dans une, on va dire, dans la sphère où vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes célibataire, célibataire et que vous ne rencontrez personne sur le mois de mai, ici, on voit qu'en fait, vous pourriez avancer sur le problème, mais de ne pas voir ce qui vous bloque dans la sphère émotionnelle ne vous permet pas d'avancer et vous fait stagner. Or, il y a du potentiel et il va falloir s'engager dans une voie qui est de mettre sa vie sentimentale au premier plan et de vouloir la changer, de s'engager dans ce choix-là, dans cette direction-là. Et si vous êtes en couple, on pourrait voir que le couple ou la situation pourrait avancer, mais ce set d'épée qui garde toujours un peu les choses pour lui, qui n'est pas tout à fait franc, en fait, vient mettre de la difficulté pour que la situation se déploie, se développe aisément et confortablement. Alors qu'il y a du potentiel et qu'il faudrait ne pas rester dans cette indécision ou en tout cas dans ce flou et il faudrait s'engager. Voilà un peu les trois façons d'interpréter ce tirage selon vos situations. En tout cas, je vous invite vraiment à aller regarder votre vidéo sentimentale si c'est vraiment ça qui vous préoccupe parce que là, on a une situation un peu complexe qui se bloque, qui ne se résout pas sur le mois de mai en tout cas. Donc, allez voir les conseils sur les guidances sentimentales pour voir un peu comment vous pourriez agir. On va passer à la sphère matériel. Alors, hop, c'est celui-ci pour... Alors, matériel, c'est financière et ce type de préoccupation. Balance, mai 2023. Neuf de bâton. Alors, il y a quelque chose ici qui sollicite un peu votre... le dépassement de vous-même. Il y a peut-être... vous êtes peut-être allé trop loin, vous avez peut-être trop dépensé, vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre sur un projet. En tout cas, là, on vous demande d'aller un peu au-delà de ce que vous êtes en capacité normalement de faire ou de déployer sur la sphère matérielle. Alors, on va voir pourquoi ça nous dit ça. Quatre de bâton. OK. Vous avez envie de commencer quelque chose, de commencer un projet ou en tout cas à construire quelque chose, à ériger. Alors, soit vous avez envie de vous installer, de trouver un logement qui vous convient mieux, soit vous avez envie de faire des projets vacances, des projets... Ils peuvent être divers et variés, des projets travaux, des projets de... je ne sais pas, moi, de quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre, mais qui demande des moyens. OK. Et ça va vous demander des efforts. On va aller voir si vous y arrivez. L'ermite. On vous dit qu'il faut du temps, que les choses ne peuvent pas, encore une fois, se résoudre sur ce mois de mai. Vous ne pouvez pas accéder à la solution sur le mois de mai. Il va falloir patienter. C'est assez intéressant, hein, comme quoi les énergies vous traversent et elles traversent tous les domaines de votre vie, d'une façon ou d'une autre, par un angle ou par un autre, mais en tout cas, les énergies sont les mêmes. On vous dit que sur ce mois de mai, vous avez besoin de faire des efforts pour ériger un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie, en tout cas, qui vous enthousiasme, mais qu'il va falloir un peu de temps que ça ne peut pas se faire là, tout de suite, ou qu'en tout cas, vous ne pouvez pas trouver les ressources nécessaires instantanément. Alors, on va aller voir ce qui vous aiderait. La grande prêtresse. Alors, là, celle-ci, elle est sortie dans les conseils à plusieurs reprises pour plusieurs signes. De bien réfléchir, de bien étudier la question, de vous renseigner, de peut-être chercher la meilleure option. En tout cas, la grande prêtresse, elle prend le temps de réfléchir. Alors, l'ermite plus la papesse, on vous dit clairement que cette nouvelle chose que vous voulez mettre en place et qui vous demande des efforts, il va falloir bien l'étudier. Il va falloir bien l'étudier et ne pas agir de façon impulsive et spontanée. Il va falloir élaborer un plan pour pouvoir le mettre en œuvre. Et on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Donc, ce n'est pas le moment de faire des dépenses imprévues, impulsives, trop importantes, ou de vous lancer dans quelque chose qui vous engage sur du long terme et qui vous rajoute des charges. Un abonnement ou quelque chose comme ça, par exemple. Hop ! Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Eh oui ! De ne pas vous projeter plus loin. Là, pour le coup, si vous voyez à court terme, vous n'allez pas vous représenter l'enjeu du projet ou de ce que vous allez mettre en place. Or, si vous réfléchissez à long terme, vous allez vous rendre compte que peut-être ce n'est pas le moment, qu'il faut attendre, qu'il faut travailler plus la question, chercher une meilleure façon de faire, ou plein d'autres choses. Quoi qu'il en soit, sur votre sphère matérielle, on vous dit ici que vous avez envie de quelque chose qui va vous obliger à aller au-delà de ce que vous pouvez faire et qu'il est plus judicieux pour vous d'attendre, de l'anticiper, de le réfléchir, afin de pouvoir le mettre en place quand ce sera le bon moment. Ok, bon, on va aller voir sur la sphère de la santé et de la forme. Allez, les balances, comment allez-vous vous sentir sur cette période du mois de mai ? Hop là, celle-ci. 4 de denier. Alors, votre santé devrait être assez stable, ne devrait pas vous faire faux bon sur ce mois-ci, puisque le 4 de denier assure le maintien, le maintien de la situation. Alors, sauf si vous êtes dans des difficultés où là, la situation finalement ne change pas. On peut être sur quelque chose qui est effectivement stable, mais à partir de quoi, les choses risquent, encore une fois, vous voyez qu'on a la même énergie qu'au début quand je vous ai dit les choses ne se résolvent pas sur le mois de mai. D'ailleurs, on avait vu dans votre guidance annuelle que je vous ai proposé en fin d'année, sur le mois de mai, il y avait la force inversée en résultat. C'est-à-dire que vous étiez soumis à quelque chose que vous ne maîtrisiez pas. Et là, on a l'impression que sur ce mois-ci, en fait, il y a plein de choses qui se passent, mais vous n'accédez pas aux solutions, vous n'accédez pas à la résolution des choses. C'est assez intéressant parce qu'il y a peut-être une énergie qui vous oblige à prendre du temps et à réfléchir et à penser pour pouvoir mieux élaborer vos actions sur le mois suivant. Surtout qu'on avait, en fait, finalement, sur le mois de juin, on avait le fait de lâcher et des premiers résultats sur quelque chose. Donc, avec une forme d'épanouissement. Donc, vous voyez, on est sur un mois charnière où là, ça va être compliqué au mois de mai de mettre des choses en œuvre. Alors, stagnation dans la santé. Si elle est bonne, tant mieux. Si elle est moins bonne, il va falloir patienter. Hop là, ce que vous voulez. Celle-ci s'est échappée. Elle m'a sauté les mains. Ce que vous voulez avec le roi d'épée, c'est évidemment une grande amélioration, une bonne forme, vous sentir en pleine possession de vos moyens et pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Bon, oui, c'est logique. Comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous arrivez à avoir ? Bon, trois de coupe. Super. Le trois de coupe vous dit que là où vous arriverez à vous ressourcer, là où vous arriverez à améliorer votre situation si elle n'était pas excellente, c'est sur les moments conviviaux, les moments de plaisir, les loisirs, le partage avec les gens que vous aimez, que vous appréciez. Donc, si vous voulez vous retrouver plus en forme, il va falloir accéder à des moments plutôt joyeux, gais, qui vont venir vous nourrir et vous ressourcer. Allez, ce qui vous aide sur la santé. Le page de coupe. OK. Le page de coupe, lui, il suit son cœur. Alors là, pour le coup, dans vos loisirs, dans ce qui vous fait du bien, dans votre forme et santé. Alors, forme et santé, ça peut être votre hygiène alimentaire, ce que vous faites comme sport et tout ça. On vous dit, suivez un peu vos plaisirs et ce qui vous donne envie. Vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Vous pouvez, alors, pas d'abonnement à la salle parce qu'on a vu que matériellement, si vous vous engagez sur du long terme tout de suite, ce n'est pas bon. mais vous pouvez aller marcher autour de chez vous, vous pouvez faire des choses qui n'engagent pas vos finances. Sinon, on n'est plus cohérent avec le tirage d'avant. Mais le page ici, vous propose d'explorer de nouveaux potentiels, de nouveaux possibles, de nouvelles choses que vous aimeriez mettre en œuvre et ça vous permettrait de vous sentir plus en harmonie, mieux, plus équilibré et peut-être avec une énergie moins figée. Alors, ce qui ne vous aide pas, allons voir. Le pendu. Alors, hop, le pendu, il est comme ça dans ce jeu. Voilà. Le pendu à l'envers. Non, à l'endroit, pardon. Je vais y arriver. Le pendu, quand il est à l'endroit, il est à l'envers et quand il est à l'envers, il est à l'endroit. Alors, c'est à vous perdre quand même. Donc, le pendu, dans ce qui ne vous aide pas, c'est l'immobilisme. Encore une fois, encore une fois, c'est-à-dire que si votre santé stagne, bonne ou mauvaise ou pas terrible, eh bien, en fait, on vous dit que c'est parce qu'il n'y a peut-être pas assez de mouvements, pas assez de joie, pas assez de choses positives, ouvertes sur le partage, sur l'enthousiasme, sur le... Voilà. Et qu'il y a peut-être aussi une certaine inertie. Alors là, encore une fois, je ne dis pas que c'est votre caractère et que vous êtes tout le temps comme ça, mais visiblement, sur ce mois de mai, il y a peut-être une baisse de forme qui est... qui fait en fait une spirale négative. C'est-à-dire que bon, vous avez une santé, on va dire, un peu moyenne et puis, du coup, ça ne vous encourage pas à être dynamique. Et puis, comme vous n'êtes pas dynamique, ça ne s'améliore pas et puis ainsi de suite. Vous voyez, il y a un peu cette dynamique qui semble être là. Avec deux composantes, vous pouvez rattraper le truc si vous n'avez pas envie de faire du sport. Vous pouvez passer de bons moments avec les gens que vous aimez parce que ça, au niveau santé psychique, ça va vous faire du bien et ça va faire suivre le corps. Donc, on a ici pour vous les balances. Un mois peut-être de transition qui va ne pas vous permettre de trouver des résolutions, sauf dans la sphère professionnelle où vous pouvez faire les choses, vous pouvez amorcer des choses pour aller vers une nouvelle situation. Vous allez avoir un mois de transition donc, avec peut-être une petite forme ou en tout cas une forme assez, on va dire, assez normée. Si vous voulez améliorer ça, passez du bon temps, amusez-vous, découvrez de nouvelles choses, soyez curieux et vous allez voir que ça va stimuler tout le reste. Je vous encourage à me dire dans les commentaires si cette nouvelle formule vous plaît, vous a convenu. Si vous mettez un commentaire négatif, je ne le prendrai en compte que s'il est constructif, que si vous m'expliquez ce qui vous a déplu et ce que vous auriez aimé trouver à la place afin que je construise de meilleurs tirages pour vous car mon objectif c'est que ces tirages vous soient utiles, vous conviennent pour pouvoir cheminer avec vous au travers du tarot. Merci à ceux qui sont déjà abonnés, merci à ceux qui vont le faire maintenant pour activer la clochette et être notifié de mes prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada